La reine Elisabeth de Horettel fait preuve de tolérance ? Avant de jurer amour et fidélité au prince Harry, en mai 2018, Meghan Markle a tiré un trait sur sa carrière d'actrice. Le seul rôle que la duchesse de Sussex était autorisé à incarner était celui de la belle image. Pourtant, la monarque lui aurait conseillé de ne pas renoncer au film après en avoir discuté avec des membres de la famille royale. C'est, en tout cas, ce qu'a affirmé le biographe royal Andrew Morton au cours du podcast Royally Obsessed, relayé par le Daily Mail ce mardi 6 avril. Ils ont dit à Meghan que si elle ne voulait pas assumer de fonction royale à temps plein, elle pouvait avoir le statut d'invité et continuer sa carrière d'actrice, a-t-il expliqué. Une proposition que Meghan Markle aurait alors refusée, puisqu'elle a claqué la porte des plateaux de tournage de la série américaine Suits. D'après Andrew Morton, celle qui s'apprête à guider au bonheur de la maternité pour la deuxième fois n'a pas suffisamment réfléchi à toutes les options que la reine Elisabeth II lui proposait. Et son mari, le prince Harry, ne lui en aurait pas empêché. Je pense qu'aucun de n'a pensé qu'il aurait dû le faire, c'est désolé l'expert, persuadé qu'ils auraient peut-être évité certaines déconvenues. On leur a donné une certaine latitude, Meghan Markle et Harry auraient également reçu la bénédiction de la part de la reine Elisabeth II de ceux, rendre où ils le voulaient. On leur a donné une certaine latitude. On leur a dit, voici vos billets de première classe, choisissez dans quel pays vous voulez aller, nous allons faire de vous des jeunes ambassadeurs du Commonwealth, a raconté Andrew Morton, comme l'a relaté The Daily Mirror. Mais son discours contraste particulièrement avec la version des faits rapportés par la maman du petit Archie, au cours de son entretien-choc, accordé à Oprah Winfrey le 7 mars dernier. Devant les caméras de CBS, l'ancienne actrice a expliqué que ses effets personnels lui avaient été retirés à son arrivée dans la famille royale. Quand Jay rejoint cette famille, c'était la dernière fois, jusqu'à notre arrivée ici aux Etats-Unis, que Jay vu mon passeport, mon permis de conduire et mes clés, avait-elle dénoncé. Déjeuner avec ses amis lui aurait également été interdit, à cause de la couverture médiatique qui allait suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501